Musique 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 Salut tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlogmas C'est le vlogmas numéro 11 Et je suis trop contente de vous retrouver Avec ma petite tasse, mon petit plaid Mes petites lumières, là on est sur un petit thé de noël En buon, scozy, il est 18h On va se faire un petit ask, je suis trop contente Parce que aujourd'hui c'est vrai que J'avais programmé en fait toute ma semaine Et je m'étais dit vraiment pendant les vlogmas je vais faire un ask Parce que j'ai plein de messages de plein de questions Et en ce moment je vous ai dit, bah en fait j'arrive pas A tout faire avant quand je faisais deux vidéos Par semaine j'arrivais beaucoup plus à répondre aux messages Aux commentaires, mais là j'avoue que c'est pas possible Sinon je déconnecte jamais, donc je me suis dit On va faire un petit ask, comme ça je vais répondre à vos questions Voilà sans make-up Sans bijoux, sans Je sais pas quoi, donc je vous ai demandé De me poser vos questions sur Instagram, si vous ne vous suivez pas Sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre d'infos Donc j'ai eu plein 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 de questions Je vais essayer de répondre à pas mal d'entre elles Et du coup toute cette vidéo est dédiée au ask Je vous ai pas fait un vlog de toute ma journée Parce qu'il y avait rien de spécial Et je trouvais ça plus sympa de faire quelque chose de plus structuré Pour cette vidéo là Et en plus j'ai passé ma journée à monter la vidéo d'hier Première question qui m'a fait trop trop rire Parce que j'ai vraiment une réponse parfaite C'est ma pire honte Et je vous jure Je vais devenir rouge Parce que c'est vraiment ma pire honte La honte de ma vie Et c'était cet été Il faut vraiment que je vous raconte C'est tellement la honte En gros j'étais Vous avez vu si vous me suivez sur ça Que cet été j'étais à Monaco Et j'étais dans la maison de mon cousin Il y a donc leur étage Et en dessous Enfin leur étage Leur maison quoi Et en dessous Enfin je pourrais pas vous expliquer Mais vous savez c'est des C'est sur la côte C'est des espèces de villas C'est pas genre des maisons Des maisons Donc en dessous Il y avait un appartement Et avec Jérémy On était dans cet appartement Et en fait Il faisait plein de travaux Et C'est horrible A Monaco Il faisait très chaud Donc Je dormais Nue Oh mon dieu J'étais bien rouge Je vous jure C'était horrible Et un matin Je me lève Et je me dis J'ai envie de faire pipi Donc Fallait que j'aille faire pipi Je vous explique comment on rentre dans l'appartement En gros Tu descends des escaliers Tac 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 Et t'as une Une porte vitrée Je suis la pire personne pour raconter les histoires Donc j'espère que ça va aller Donc t'as la porte vitrée là Et ici T'as la chambre Tu vois pas du tout la chambre Il y a un mur Mais la chambre elle est là Donc là il y a les escaliers Quand tu passes la porte vitrée T'as un couloir Et au bout du couloir T'as les toilettes Donc La chambre était là Je sors De la chambre comme ça Pour faire en gros Ça Donc tu passes devant la porte vitrée Puisque tu rentres dans le couloir Et tu vas Aux toilettes Qui sont au bout du couloir Et donc je sors Nue Enfin C'était le matin Enfin je sais pas J'avais envie Je sais pas Donc je passe pour aller aux toilettes Et là Je marche Je marche Donc dos à la porte vitrée Vu que je suis dans le couloir Je marche Je marche Je marche Jusqu'aux toilettes Je marche Je marche Je marche Comme si ça était 10 km Mais je marche Et genre j'entends un bruit Je sais pas D'un coup je me retourne Je me retourne Et je vois Le jardinier Qui me regarde comme ça Devant la porte vitrée Il savait plus quoi faire Je savais plus quoi faire Donc qu'est-ce que je fais On se regarde Et là Je cours Dans la chambre Mais toute nue Toute nue J'étais toute nue Je cours dans la chambre Et j'ai crié Jérémy Jérémy Le jardinier Il m'a vu un peu Et le jardinier En fait Il voulait rentrer Pour passer sur la terrasse Je savais plus quoi faire Il était devant la porte Il voulait rentrer Mais c'était fermé Et genre je vous jure Que je me suis retournée Et je l'ai vue Mais je crois que j'allais mourir C'était horrible C'était vraiment ma pire honte Vous le savez Et je pense que vraiment J'ai jamais été aussi mal à l'aise De ma vie entière Voilà Deuxième question Pourquoi ne pas vivre dans le même appart Toi et Jérémy Je vous explique C'est une question que j'ai eue Mais un million de fois Comme vous le savez peut-être Si vous regardez mes vidéos Vous savez qu'on est voisins Je vous explique Je vous explique un petit peu tout Parce que c'est compliqué En fait Jérémy il a toujours vécu A Versailles Ici Et moi Je n'ai jamais vécu à Versailles Ce qui s'est passé C'est que j'ai décidé De venir Enfin d'emménager Il y a quelques temps Parce que j'avais adoré la ville Je l'ai déjà expliqué Plein de fois Si vous voyez dans mes vidéos C'est ce que je dis Vraiment Versailles j'ai adoré Et je me suis dit Ok Je cherche un appartement Je voulais déménager Je me suis dit Ok je vais emménager à Versailles Parce que c'est trop cool Si je trouve un appart En tout cas J'emménagerai à Versailles Après je cherchais un peu de partout Et il se trouve Que l'appartement que j'ai trouvé Était l'appartement A côté de chez Jérémy Donc on est voisins Maintenant Et pourquoi on a décidé De ne pas vivre ensemble Tout simplement Parce qu'on est tous les deux Très indépendants On aime vraiment faire notre petite vie Chacun de son autre côté Et se voir quand on a envie Dans tous les cas Enfin ça n'a jamais été un sujet On ne s'est jamais dit Ok on va vivre ensemble J'ai vécu un petit peu chez lui Pendant quelques mois Pendant le confinement Etc Parce que j'avais pas le choix Tout simplement Mais ça n'a jamais été un sujet On ne s'est jamais dit Ok on va vivre ensemble Enfin non Ça n'a jamais été un sujet En fait je ne sais pas vraiment Comment l'expliquer Je pense que les personnes Qui sont comme nous Comprennent totalement Parce que j'ai eu des messages De personnes qui comprenaient Et qui me défendaient Mais sinon Si pour vous ça vous paraît bizarre Je ne sais pas En tout cas nous on adore Faire notre petite vie Chacun avoir ses affaires Se coucher à l'heure qu'on veut Enfin voyez Pas dépendre de l'autre Faire notre vie quoi Et puis après quand on a envie On se voit et c'est encore mieux Et je vais répondre à la question Tu fais quelle taille Parce que tout le monde m'a demandé aussi A chaque fois A chaque question je veux dire Tout le monde m'a demandé Mais je vous jure qu'il y a des questions Ça fait 150 ans qu'on me les pose Et je ne réponds pas à chaque fois Donc là voilà Comme ça vous savez Je fais 1m73 Alors Question très marrante Parce que C'est compliqué C'est quoi ton travail exactement Alors c'est super drôle Parce que vous savez en ce moment J'ai des petits soucis de santé Donc quand j'allais chez le médecin Etc Enfin ils vous demandent Qu'est-ce que vous faites dans la vie Et à chaque fois je me dis Mais Putain qu'est-ce que je réponds Je sais pas C'est super compliqué En gros A la base Moi j'ai toujours été maquilleuse Depuis longtemps Et après J'ai commencé un job Il y a un an maintenant Pile C'était en décembre 2019 Je vais faire muer Donc il y a un an J'ai décidé de travailler Au printemps Le samedi Et le dimanche A cette époque là Je faisais une formation De maquillage Pour avoir un diplôme En fait comme je pratiquais Depuis plusieurs années Le maquillage Je voulais avoir un diplôme Tout simplement Donc la semaine Je faisais du lundi au vendredi Du maquillage Et le samedi et le dimanche J'allais au printemps Je me suis présentée Comme une maquilleuse Et donc je me suis retrouvée Directement au rayon De la beauté Logique Sauf que Au début je pratiquais Beaucoup plus le maquillage Que maintenant Parce qu'avec le covid Malheureusement On peut plus maquiller Donc après je suis toujours conseillère De vendre dans le maquillage Parce que c'est ce que je connais Donc le samedi et dimanche J'ai commencé à faire du printemps Et ensuite Donc il y a eu le covid Le confinement etc En mars J'ai stoppé toute la formation Et du coup Bah j'allais pas non plus au printemps Vu que Voilà j'étais au chômage partiel Et du coup en fait Youtube moi Ça fait très longtemps Que j'ai ma chaîne Youtube Ça doit faire au moins 6 ou 7 ans je pense Et j'avais fait des vidéos Quand j'étais plus jeune Des petites vidéos maquillage Et disons que c'était assez mignon Mais il y avait rien de vraiment pro J'étais pas régulière etc Mais j'avais quand même Plusieurs milliers d'abonnés Donc c'était cool Et en septembre J'ai décidé de reprendre Youtube Sérieusement Comme mon travail En fait Ce que je me dis dans ma tête C'est que Youtube C'est mon métier A partir du mois Où je gagne un petit peu d'argent Avec Youtube Et que en fait Ça me prend Je pense littéralement 90% de mon temps Pour moi c'est mon métier Alors Les Youtubeurs Qui ont des millions d'abonnés Et moi j'ai 43 000 abonnés Ce qui est beaucoup Merci beaucoup Mais du coup Ça peut paraître un peu marrant Que je dise que c'est mon métier Mais en fait non Je le considère vraiment comme mon métier Parce que je pense honnêtement Après quand t'as plus d'abonnés Y'a des choses que tu fais aussi Que je ne fais pas maintenant Comme certains partenariats Certains projets etc Mais en tout cas Je pense honnêtement Je donnerai autant d'énergie maintenant Que quand j'aurai beaucoup 3 ou 4 ou 5 fois plus d'abonnés Je veux dire Je le prends très au sérieux Moi je suis Youtubeuse Maquilleuse Je fais aussi des tournages Avec Beauty Studio Vous le savez peut-être Vous voyez les petites pubs Snap Grain de beauté Avec des astuces Parfois un peu marrantes Un peu bizarres De maquillage etc Et bah je travaille avec eux Je suis modèle pour leur tournage Et on fait des astuces de maquillage Des astuces de tout D'ailleurs demain j'ai un tournage Je vais le vlogger N'hésitez pas à aller voir Le vlog demain à 20h Donc ça c'est quelque chose Que je fais en plus Voilà je ne sais pas quoi vous dire de plus Mais qu'est-ce que je fais dans Youtube Printemps Tournage Maquillage Y'a des mois où je fais qu'un seul truc Y'a des mois où je fais tout Et depuis septembre Je fais absolument tout Du coup Chez le médecin J'ai dit Je suis Youtubeuse maquillée Je savais pas quoi dire Donc voilà mon métier on va dire Mes conseils pour économiser Moi ce que je fais pour économiser Je suis pas très forte Mais ce que je fais Par exemple quand j'ai un beauty studio Si je sais qu'il faut que je mette de côté Parce que là j'ai besoin de me mettre de côté Que je peux me permettre de me mettre de côté Je me dis ok ce beauty studio Y'a 70% qui va aller de côté Ou 30% Ou 10% Ou 10€ Ou voilà Et c'est comme ça que je fais C'est comme ça que je m'achète mon sac Vous avez peut-être vu dans les vlogs Sinon allez voir Je m'achète le sunset De Yves Saint Laurent Je suis trop contente Et du coup c'est comme ça que j'ai fait En fait par exemple J'avais Là par exemple pendant un mois J'avais un tournage par semaine J'ai mis la moitié des tournages de côté Pour le sac En fait moi il me faut un objectif Soit une somme Je sais pas vous avez une somme en tête Par exemple Ok il faut que je mette 300€ de côté Si vous voulez mettre 300€ de côté Enfin moi en tout cas Ça m'aide d'avoir un objectif Ou quelque chose à acheter Là par exemple mon sac Et j'ai découvert une application C'est pas du tout sponsorisé C'est rien du tout Ils sont pas au courant Ils ne me connaissent pas C'est une application Je vous mets en barre d'infos Mon lien de parrainage Si ça vous intéresse Mais en gros C'est une application qui permet Vous savez Dès que vous achetez quelque chose Sur internet Ou n'importe C'est jamais Enfin c'est rarement 22,00€ Donc En fait là c'est une application Qui permet de Arrondir Donc par exemple Si c'est 21,69€ Entre 60€ Et bah Ça vous arrondit à 22€ Donc en fait Quand vous payez Vous payez bien 21,69€ Mais La différence Donc 31 centimes Qui manque pour arrondir Ça va Hop De côté sur un compte C'est une application Qui vous permet de faire ça Et je trouve ça génial Parce qu'en fait Vous vous rendez pas compte Mais vous mettez vraiment De l'argent de côté Quand vous dépensez Entre guillemets On s'en fout Parce que bon Tu vas faire tes courses Et ça t'arrondit A quelques centimes près Bon ça va pas te tuer Mais d'un autre côté T'as quand même de l'argent Qui va de côté Tous les mois Sans avoir à réfléchir Et je trouve ça Trop trop bien Comme principe Jérémy qui a trouvé ça Sur internet Enfin sur Youtube Je crois Je sais même plus Il m'en a parlé Je me suis dit Mais c'est ce qu'il me faut Pour ça je réfléchis plus Et en fait c'est toutes les semaines Ça vous prend sous les petits arrondis Donc c'est trop trop bien Vous mettez mon lien de parrainage Si jamais ça vous intéresse Si vous inscrivez On gagne 5€ Genre je gagne 5€ Vous gagnez 5€ Qu'est-ce que la plupart des gens Pensent qui est vrai à ton sujet Mais qui ne l'est pas Alors Beaucoup de choses Sûrement Honnêtement J'ai beaucoup de chance je trouve Parce que j'ai des trop trop bons Commentaires sur mes vidéos J'ai l'impression que j'ai que Des abonnés bienveillants J'ai eu genre Vraiment très 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 Peu de commentaires Depuis que j'ai commencé Youtube Sauf la seule En fait je pense que c'est A partir du moment où t'as Vraiment beaucoup de monde Qui te suit Que t'as des mauvais commentaires J'ai fait une vidéo sur l'acné Qui a presque 800 000 vues je crois Et en fait c'est sur cette vidéo Où je peux avoir des commentaires Un peu méchants Mais encore Bon ça va franchement Je me plains pas Je trouve que plus il y a de monde Plus il y a de diversité Donc des gens gentils Des gens méchants Sinon en règle générale En fait je vous avais tourné Elle n'y est plus sur ma chaîne Mais je vous avais tourné une vidéo Vos préjugés sur moi Et en fait Beaucoup de gens pensent que Je suis une gosse de riche Je cite Parce que j'habite à Versailles Que j'ai un appartement A mon âge Alors que j'habite Dans un petit appartement Je paye absolument tout Moi-même Mes factures Oui oui J'ai reçu pour 23 mètres carrés 300 euros d'électricité Car j'ai du chauffage au sol Oui tout ça C'est bien moi qui le paye Je paye absolument tout Voilà je pense que c'est bien De le préciser Je ne sais pas quoi dire de plus Des résolutions 2021 Alors dites moi en commentaire Si vous voulez que je fasse une vidéo Franchement moi ça me plairait Je trouve ça assez marrant Surtout que honnêtement J'en ai Parce que là je me laisse aller Donc là j'ai envie de prendre Les choses en main En 2021 J'ai envie de 2021 Donc n'hésitez pas à me dire En commentaire Ça me plairait beaucoup De savoir si ça vous intéresse Quand ce sera possible Quand tu veux faire des meet-up Alors là je peux vous assurer Que j'adorerais vraiment Je trouve ça trop trop bien Bon là la situation fait que C'est absolument impossible Mais après je ne sais pas A partir de combien d'abonnés Tu peux faire des meet-up Parce que Enfin je ne sais pas Je ne me rends pas trop compte Mais en tout cas J'aimerais trop J'aimerais trop vous rencontrer Comment tu fais pour arriver A gérer autant de choses Tout tes boulots Ta vie sentimentale Etc Euh J'arrive pas Non franchement J'apprends Vraiment je suis en pleine Période d'apprentissage Je ne sais pas Je ne pense pas être mauvaise à ça Je pense qu'il faut du temps Pour arriver à tout faire C'est super compliqué Parce que déjà Youtube En fait j'ai pas d'horaire Si j'avais des horaires Ça serait gérable Mais Youtube J'ai pas d'horaire Par exemple là vous voyez Il est 18h28 J'ai passé ma journée Littéralement A monter ma vidéo Parce que j'étais un zombie Normalement ça me prend moins de temps Mais bon peu importe Ça change pas Dans tous les cas Je range mon appartement Ou je fais ci Ou je fais ça Donc dans tous les cas J'ai quelque chose à faire Toute la journée Et là voilà 18h30 Je suis en train de tourner une vidéo Qui doit sortir demain Demain j'ai un beauty studio Donc je me lève tôt Je finis tard Donc je dois monter cette vidéo Ce soir Avant là Dès que je l'ai terminée Bah je fais mon montage Ensuite bah Ça va être tard Parce que c'est pas tout de suite Ça se fait pendant 10 minutes Loin de là Croyez moi Demain je me réveille Demain soir Déjà je finis toujours tard Avec beauty studio Donc demain soir Je finis tard Je rentre tard Là je suis exténuée Il faut que je fasse à manger Le montage Et ensuite le lendemain matin Le montage Et ensuite il faut que je tourne Parce que sinon j'ai pas de vidéo A poster pour le lendemain Et ensuite il faut que je monte Et ensuite C'est dur Parce que le samedi Je travaille au printemps Le dimanche je travaille au printemps Et le lundi Ça recommence Avec Jérémy je me rends compte Que les moments où on va à Paris C'est les seuls moments Qu'on a ensemble Entre guillemets Parce que bon On se voit aussi parfois Le soir Après mon montage Etc 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 Enfin bref Ou pendant mon montage même Franchement j'arrive pas trop trop Je suis pas super forte Je pense que Quand j'aurai les moyens De quitter printemps Je pourrai Clairement Avoir une meilleure vie Parce que j'ai pas de jour de repos Et j'ai vraiment besoin Au moins Un jour de repos par semaine Pour moi Être seule Dormir Faire Rien Rien faire Donc ça serait bien Et au moins avoir un jour Où je peux profiter Bah voilà De Jérémy De faire des choses De sortir etc Mais pour l'instant Malheureusement c'est pas possible Donc c'est comme ça C'est pas très grave Parce que c'est pas à vie Clairement C'est pas dans mes projets Mes projets sont d'évoluer Le plus vite possible D'apprendre Et de savoir me gérer complètement A voir Si vous avez des conseils N'hésitez pas Autre question C'est C'est quoi ton prénom Alors sur Youtube Je m'appelle Andy Et la A-N-D-I-E E-E-D-E-L-A Sur Instagram Je m'appelle Andy K Mais ça va bientôt changer C'est une longue histoire J'ai la flume de vous raconter Franchement c'est pas intéressant Je m'appelle Andy Dans la vraie vie C'est bien mon prénom Avec I-E Attention Donc mon nom apparaît nulle part Et en fait Et là Mon deuxième prénom C'est Emilia C'est le prénom de ma grand-mère Et donc C'était trop long Andy Emilia Ça fait vraiment deux prénoms Et du coup Je sais pas Je l'ai dit Je faisais Emilia Et ça s'est terminé En Ella Et du coup Je me suis dit Allons-y Andy Ella Tes plans pour les fêtes Alors le 23 Je fête Noël avec Jérémy Que tous les deux On ouvre nos cadeaux Qu'on s'est fait mutuellement Tout ça sera vloggué Donc n'hésitez pas à rester Jusqu'au bout des Vlogmas Le 24-25 Je suis chez ma mère Et ensuite Pour le nouvel an Figurez-vous qu'on en a parlé Aujourd'hui avec Jérémy On ne sait pas J'aimerais beaucoup aller à Marrakech Mais franchement Les prix Je sais pas si vous avez vu J'ai l'impression que tout le monde va Marrakech Mais les prix C'est juste pas possible Enfin c'est très très cher Donc on réfléchit Sérieusement A tout Et sinon partir quelque part Vous savez qu'on peut quand même Partir à pas mal d'endroits En faisant le test PCR 72 heures avant Voilà C'est la condition pour voyager Donc on va sûrement faire ça honnêtement Je ne sais pas Et vous quels sont vos plans ? Est-ce que vous partez à l'étranger ? Si oui ou ? Quelles sont les conditions ? Est-ce qu'il y a des choses ? Je suis curieuse de savoir Parce qu'on n'arrête pas de réfléchir On regarde toutes les situations sanitaires De chaque pays Si on peut y aller Si les restaurants sont ouverts Si... Je ne sais pas On ne peut pas te faire soirée en France Donc je vois pas ce que je sais pas On m'a demandé ce que c'était mes défauts Et en fait C'est pas que je n'arrive pas à trouver Attention j'en ai Quand on me reproche quelque chose Par exemple Qu'est-ce que c'est ? Je réfléchis Mon plus gros défaut C'est que je repousse Vraiment pas mal de choses Enfin tout ce qui est administratif Déjà Il ne faut pas en parler Ça ne fonctionne pas Par exemple J'ai une mauvaise installation électrique Ici Vous allez me dire Andy dépêche-toi C'est super dangereux Nan 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 Mais en fait j'ai un problème En gros J'ai un problème d'électricité Il fallait que j'augmente Le je sais pas quoi Parce qu'il n'y avait pas assez Donc du coup ça sautait Vous me comprenez Mais en fait c'est pas ça C'est une mauvaise installation électrique Et ça fait Je pense que ça fait au moins un mois Que dès que je fais chauffer de l'eau Par exemple Pour me faire un thé Ça saute 4 ou 5 fois Donc c'est très très chiant Bon j'appelle toujours pas le propriétaire Parce que je suis tête en l'air Et que quand je me souviens Bon il est souvent 1h du matin Je me dis bon Bah je vais pas l'appeler 1h du matin Et c'est un peu ça pour absolument tout Ça c'est un des trucs Que j'aimerais genre ne pas Un des défauts que j'aimerais ne pas avoir Bon voilà J'ai répondu à pas mal de vos questions J'espère que ça vous a plu Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire J'essaierai de répondre à tout le monde N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Comme d'habitude le lien est en barre d'infos Donc voilà On se retrouve demain Pour le vlog Beauty Studio Ce sera le vlog numéro 12 Et vous allez voir les coulisses Et les tournages Grain de beauté de Snap Donc je vous invite à les voir Demain à 20h Voilà je vous fais gros gros bisous Et je vous dis à demain Mouah